Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la réalisation d'un visuel de motion design qui ici va être réalisé avec un pipeline un peu complexe qui fait intervenir Maya et les N-particles et puis le plugin MASH. Ensuite, on fait le rendu avec le moteur de rendu verré pour compositer l'ensemble dans Nuke. On va voir un peu les différentes étapes ici et puis s'attarder peut-être sur une ou deux étapes de la réalisation du visuel. Dans un premier temps, bien entendu, il faut réaliser l'animation des personnages. On a deux personnages ici dont un lance un sortilège sur l'autre qui se décompose. On a le premier personnage qui se compose et qui va avoir un mouvement avant comme ça des bras et décomposer comme on le voit ici, projeter le deuxième personnage qui se décompose sous la forme de bloc et entraîner ici à la fin. On a la réalisation de l'animation de ces deux éléments à venir réaliser, de ces deux personnages dans Maya et ces deux personnages vont nous servir d'appui pour venir générer les différents blocs que l'on va générer avec des particules, plus précisément des N-particles. Ce qu'il faut savoir c'est que dans Maya 2016 maintenant, les particules n'existent plus, on n'a plus que des N-particles, donc c'est la même chose de manière beaucoup plus stable je dirais avec l'ensemble des caractéristiques que l'on avait dans les particules. Donc ici on va utiliser les N-particles en mode Point qui vont servir de base, d'instance, au plugin MASH que l'on va utiliser. On va retrouver dans Maya maintenant la possibilité, comme on le voit ici, de pouvoir avoir avec MASH la possibilité de créer des instances que l'on va pouvoir piloter. Alors l'avantage du plugin MASH, c'est que l'on peut donc, comme on le voit ici, avoir des instances et pouvoir donc les piloter. Alors là il faut rebouiner puisqu'on est en particules. Donc si on veut lire correctement la simulation, il faut remonter, voilà. Donc on voit la simulation se jouer avec les différents blocs. Donc les différentes particules sont émises à partir des personnages sur la surface. Donc ça de manière assez classique avec une émission de particules sur la surface d'un mèche polygonal. Et ensuite on remplace donc chaque particule par une instance dans MASH. Les blocs que l'on retrouve qui sont remplacés ici sont en bas, on les voit. C'est les deux blocs ici qui sont chacun pour un personnage. Et que l'on voit, on voit que c'est des blocs de tailles différentes à un moment donné. On voit du reste donc les différentes clés d'animation qui sont posées comme on le voit en haut à droite dans le channel box sur le scale ici. et qui va permettre donc de transformer au fur et à mesure de l'animation la taille des blocs pour leur donner donc une symbolique et une force dans l'animation et dans le visuel différentes. Donc au départ les blocs se créent du premier personnage par exemple. Ils sont en petits morceaux. Donc là ils vont apparaître, voilà. Puis ça s'est tiré une première fois pour prendre le corps du personnage, pour qu'on le voit bien, selon l'éclairage aussi que l'on va donc voir ensuite. Et puis ils se réduisent une nouvelle fois pour se constituer, pour s'élancer et venir donc frapper le personnage qui apparaît à ce moment-là, qui lui-même a des blocs qui vont commencer à s'étirer au moment de l'impact, ici comme on peut le voir, qui vont s'étirer progressivement pour se rétracter ensuite, se réduire sur leur taille pour donner l'impression d'une dispersion, voilà, hop, de petits blocs qui se dispersent. Donc on voit ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir jouer sur ce simple paramètre de scale ici, pour apporter donc une modification visuelle relativement intéressante, et de manière assez simple avec MASH. Alors ce qu'apporte MASH, c'est la possibilité de pouvoir piloter ensuite les instances, alors avec notamment un look-out, un aim, qui permet donc de faire pointer l'ensemble des instances dans une direction, on utilise pas mal ça, donc dès le début ici, on va faire pointer donc les blocs vers la tête du personnage qui se constitue, comme s'il avait à un moment donné une réflexion, une pensée, une action qu'il allait dérouler, et ensuite donc de la tête, les blocs vont se réduire, et se être ensuite reprojetés dans la direction vers les bras, et on voit que tous les blocs se reconcentrent dans la direction de l'action des bras, ici, on voit même ceux des jambes et tout ça, et ça on peut le faire grâce à MASH justement, et qui permet donc d'obtenir ce genre de visuel, grâce à des locators qui vont piloter donc l'ensemble, l'ensemble donc des instances ici dans Maya. Donc ça on a vu tout ça dans des précédents tutoriels, et c'est relativement simple à remettre en place ici. Donc ensuite ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le visuel des flammes, donc le visuel des flammes, alors je vais enlever les blocs ici, on va rebobiner, et voilà, donc on va venir ici, on n'est pas sur le bon render layer, bien entendu on fait ça sur différents render layers, voilà, donc là on a la constitution donc de l'environnement de type flammes, nuageuses, bleutées ici, qui donne l'impression de sortir de l'espace ici, et de constituer partiellement donc le personnage éventuellement, comme on le voit ici sur l'animation finale, donc au début, voilà, donc on a la constitution de forme, qui aide le personnage éventuellement à se constituer, il se dilue un peu dedans ici, il se reforme, et donc ici ça sert de base visuelle comme ça, pour faire ressortir, donc ici on le voit bien, ça c'est intéressant au niveau donc de l'éclairage, où on a donc au dernier moment dans New, qu'on va mettre donc du flou de déplacement, du motion blur, qui va permettre donc de faire un nuage comme ça, dynamique, qui va d'un personnage à l'autre, et qui nous permet d'avoir une base, qui nous sert à venir poser ensuite notre personnage, nos personnages, qui sont plus contrastés, plus dynamiques en termes de luminosité, et en même temps donc en contraste donc clair-obscur, puisque la partie gauche du personnage n'est pas éclairée, et dans le sombre, ça nous donne une ligne comme ça dynamique, qui va de haut en bas, et de gauche à droite, une diagonale comme ça, qui est marquée par la position aussi de la caméra, bien entendu, et qui donne une ligne d'action forte, dans laquelle on vient au final écraser donc le personnage. Ok. Donc, ici on va avoir cette dynamique à mettre en place, bien entendu, grâce donc, comme je le disais, aux différents éléments visuels que l'on vient rajouter, là aussi on va utiliser MASH, pour se servir des éléments, d'instance de sphère, que l'on va donc lancer dans l'espace, sous la forme donc du mode random de MASH. Ok, donc si on peut regarder ça, ici donc on va faire Create MASH, MASH Network, MASH Outliner, plutôt, et puis donc on a la possibilité donc, de pouvoir, ici avec un waiter random, de venir, ici, et un noise aussi, plutôt un random ça dispose, ça disperse dans l'espace, et un noise, ça permet de disperser dans l'espace, et en même temps donc d'animer. Donc, on a, ici, la possibilité de pouvoir travailler, donc, avec différents types de noise, Perlin Noise, Mosaic, C, qui sont les plus intéressants ici, avec différentes amplitudes, on voit ici que j'ai augmenté l'amplitude à 100, pour s'exprimer dans l'espace bien entendu, et ce qui va permettre donc, d'avoir une distribution, d'un ensemble d'une cinquantaine de sphères, qui vont se distribuer comme ça dans l'espace, et qui en même temps, donc si on regarde, le MASH waiter, ici, il a le noise, il a un random, et puis il a donc, aussi, un node d'influence, position, et on va venir, donc, attirer les sphères, dans la direction de la ligne d'action. Donc, toujours pareil, pour retrouver cette, en même temps, cette distribution aléatoire, de formes volumétriques, et en même temps, donc, cette direction, qui a été définie, dans le visuel, et bien, il faut qu'en même temps, on ait la possibilité, de créer cet effet random et noise, et en même temps, de venir tirer, donc, les sphères, dans une certaine direction. Donc, c'est ce que l'on voit, en fait, ici, de manière très claire. Au début, on a quelque chose d'assez aléatoire, et puis, on va avoir, donc, il faut considérer que les sphères, c'est l'extrémité, donc, des particules qui sont émises, à partir de ces sphères, justement, et on va avoir, donc, on le voit ici, l'ensemble, donc, des lignes de particules, donc, des sphères, qui vont aller, un peu toutes, dans la même direction. Donc, là, la caméra se retourne, et remonte sur le visuel, et on voit que toutes les lignes vont sur la droite, dans la même direction, vers le deuxième personnage, pour lui envoyer toute cette énergie, bien entendu, que l'on retrouve, donc, dans le visuel. Donc, vraiment, MASH, là, nous permet de pouvoir maîtriser, totalement, donc, cet effet-là, que l'on va pouvoir, ensuite, donc, surmultiplier, éventuellement, donc, avec Krakatoa, avec le PRT Saver, qui va nous multiplier, donc, le nombre de particules, que l'on va pouvoir mettre en cache, et à partir de là, on va pouvoir, donc, créer un visuel, plus ou moins, donc, nuageux, plus ou moins, particulière, avec, donc, des rendus, différents. Ici, on va employer, donc, un rendu, de type particulière, où on va remplacer, donc, les particules émises par les sphères, dont je viens de parler, qui sont générées avec MASH, et qui génèrent, elles-mêmes, des particules, qui génèrent, elles-mêmes, des instances, de type, petite sphère, sur lesquelles, on va pouvoir poser, le même shader métallique, que l'on pose, donc, sur les deux personnages, ou plutôt, sur les blocs des deux personnages, qui est un shader métallique, de type verré, que l'on retrouve ici, ok, donc, c'est le shader métallique, assez classique, un des shaders métalliques, c'est le Carpaint, ici, qui permet d'avoir des effets de flay, qui vont pouvoir, donc, avec la lumière, donner une certaine brillance, que l'on va retrouver, dans le visuel. Ici, on voit, donc, les différents effets visuels, donc, de ce Carpaint, ici, de ce verré Carpaint, au niveau des brillances, qui vont varier, donc, selon, bien sûr, la position des lumières. Ici, l'intérêt, c'est d'avoir utilisé, donc, des lumières sphériques, dans verré, qui permettent, d'obtenir, donc, des points lumineux, dans l'espace, bien marqués, et une distribution, ensuite, de la lumière. On le voit ici, par exemple, où on a, donc, la lumière qui est proche du premier personnage, ici, qui éclaire pas mal ce personnage dans son action, et qui, en même temps, crée un contraste lumineux, avec la partie gauche du personnage, où on a les blocs qui sont assez assombris. Au vu de l'épaisseur des différents blocs, on a un peu de lumière qui passe, qui éclaire, c'est ça, tout l'intérêt de ce visuel en bloc, c'est qu'on a la lumière qui arrive à passer, comme ça, un peu, à travers les blocs, et éclairer certains blocs sur certaines faces, et puis d'autres sont relativement sombres, et ça donne ce contraste assez intéressant. On le retrouve ici, où on a quelque chose d'assez intéressant aussi, on voit plutôt les bras du personnage, ici, qui jette ce sortilège, donc, au deuxième personnage, ici, qui s'éclate sur la partie droite, et on voit là, on a juste la découpe du personnage, qui est dû, donc, à cet éclairage particulier, donc, des lumières volumétriques de Véret, qui sont vraiment très intéressantes, et qui nous permettent, ici, d'obtenir, donc, le résultat. Ensuite, on vient éclairer, au final, le personnage, qui se perd, ici, donc, dans sa forme, et dans les formes, donc, nuageuses, environnantes, ici, et on a un éclairage, vu du dessus, pour mieux l'écraser, je dirais, entre guillemets, avec une décomposition des blocs, ici, qu'on voit en premier plan. Donc, c'est vrai que l'ensemble, ici, est assez intéressant, du point de vue, donc, de la réalisation, en utilisant Véret. Alors, Véret a d'autres avantages, bien entendu, c'est que ça permet d'avoir, comme en Tarré aussi, mais Véret, les sorts, vraiment, de manière assez simple, d'obtenir les différentes passes techniques et visuelles, que l'on va pouvoir utiliser, ensuite, dans le compositing. Donc, dans le compositing, ici, on va travailler, donc, sur, les différentes passes, justement, donc, de rendu, que l'on a obtenues. Donc, on va regarder juste ces passes-là. Ensuite, on vient les compositer, de manière assez classique, avec des shuffle copies, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels. On extrait, donc, les différentes passes nécessaires, que ce soit la passe, donc, de light direct, de luminosité directe, ou la passe, donc, de G.I., qui est une passe relativement intéressante, ici, qui va nous permettre, donc, de pouvoir adoucir le visuel, notamment, des formes d'énergie nuageuse que l'on a, donc, en arrière-plan des personnages. Donc, ici, si on regarde au niveau des personnages, on a, donc, bien sûr, l'alpha, classique, la def, ici, la G.I., ici, on voit qu'on obtient, donc, une G.I. relativement intéressante. Bien entendu, on n'a pas tous les effets de réflexion, de lumière directe. On va pouvoir travailler sur cet élément-là, notamment sur les nuages. Donc, on le voit ici, au niveau des formes nuageuses, on a quelque chose de relativement doux, que l'on va pouvoir, donc, mettre en motion blur, pour obtenir cet effet nuageux, qui va entourer, donc, les deux personnages. Ensuite, on a, donc, la V.R.E. Dirt, ici, qui est, en fait, l'occlusion, qui est la passe d'occlusion, qui, éventuellement, nous permettra de renforcer l'apparition, donc, des formes, les unes par rapport aux autres, comme on le voit ici dans la passe. La normale passe, qui nous permet, donc, de rééclairer, partiellement, donc, les éléments si nécessaires. La passe de réflexion, ici, qui est très intéressante dans les personnages, moins dans la forme nuageuse, mais très intéressante dans les personnages, parce qu'on va pouvoir, donc, l'aggraver, l'insister, à un moment donné, au moment, donc, de l'action principale, qui est ici présentée, justement, pouvoir augmenter l'énergie, dû, donc, à cette action, par, justement, l'augmentation, donc, ici, du visuel, des réflexions. Ensuite, on a la velocity, ici, pour travailler sur le motion blur, comme on l'a vu dans nos précédents tutoriels, d'une manière assez classique, avec les nodes de motion blur UV, ici, dans New, qui nous permet, donc, de compositer, et d'avoir précisément, un motion blur différentiel, en fonction, donc, de la vitesse des formes, comme on le voit ici, noté sur cette passe-là. Voilà, donc, pour l'ensemble, des passes de base, ici, qui nous permettent, donc, de venir compositer, donc, au final, notre visuel, que l'on a, donc, ici, finalisé. Voilà, donc, la présentation de ce pipeline, ici, donc, de réalisation, qui nous permet d'obtenir, donc, quelque chose d'assez complexe, du point de vue de la réalisation, et qui peut donner, bien entendu, des idées, de réalisation différentes, à partir de ce même pipeline, donc, de réalisation, et de la maîtrise, de l'ensemble, bien entendu, de ce pipeline, qui fait intervenir des logiciels de simulation, ici, Maya, les particules, les mâches, on avait vu, donc, dans les précédents tutoriels, l'utilisation, aussi, de RealFlow, qui était très intéressante, pour faire du motion design, ça, c'est pour la simulation, ensuite, pour le rendu, quel est le bon moteur, à utiliser, selon la simulation, que l'on a, Krakatoa, V-Ray, éventuellement, Mental Ray, ou des moteurs de rendu, aujourd'hui, beaucoup utilisés, dans les studios, comme Arnold, aussi, qui donne de très beaux rendus, on aurait pu très bien utiliser, ici, obtenir, à peu près, donc, le même type de rendu, ici, avec Arnold, et puis, bien entendu, un bon logiciel de compositing, comme Nuke, qui nous permet de récupérer, au format UXR, les différents éléments visuels, qui vont nous permettre de maîtriser, de manière très précise, et exactement comme on veut, donc, le rendu final, et le compositing final. Sous-titrage Société Radio-Canada